Bonjour, bonjour les bacheliers. Aujourd'hui je propose la correction d'un question très important dans un concours d'accès à la faculté des médecins et pharmacies. Aujourd'hui je propose une méthode efficace pour résoudre un type d'exercice en électricité, c'est-à-dire on cherche la résistance équivalente d'un circuit sous forme d'un étoile. Aujourd'hui je propose une méthode efficace pour résoudre un type exceptionnel de ce type d'exercice. Donc la question c'est de trouver la résistance équivalente d'un branche entre A et B. Il a proposé 5 propositions, R équivalent est égal 1 sur 2R, R équivalent est égal R, R équivalent 3 sur 2R, R équivalent 2R, et la dernière R équivalent est égal 5 sur 2R équivalent. La question est claire, ça coûte, c'est la question 8, dans un concours d'accès à la faculté des médecins et pharmacies, c'est la question 18, ça coûte 2 points. On cherche à déterminer R équivalent en fonction de R. Donc on a un circuit qui contient 4 résistances entre branches A et B. La question c'est R équivalent est égal M'équivalent 2X5, R équivalent 2X5, R équivalent du ciné extérieur de Juni, et la sometime 4F du ciné extérieur alors première étape de cet exercice d'abord on a quatre résistances la première résistance R, la deuxième R et les deux dernières c'est 2R, 2R. On peut simplifier cette cette circuit sous forme là donc je peux le transformer le circuit AB a une résistance ou un circuit sous forme étoile, ça s'appelle étoile. Donc la branche A et C, entre A et C, on a une résistance deux fois R, la branche A et D, aucune résistance, entre la branche C et D, une résistance de R, et aussi la branche DE, une seule résistance, et la résistance entre la branche CE, aucune résistance, et la dernière E et B, une seule résistance. Donc la première étape je peux le transformer, le schéma précédent, à un schéma très clair qui contient deux miles. Juste après, après, donc je note l'intensité de courant qui traverse le nœud A, donc I, en haut, je le met I1, donc en bas, d'après la loi de nœud, donc c'est I moins I1 qui circule dans la résistance de R. Aussi on nous dit, donc on a I1 moins I2, donc I2 c'est vers le bas, donc à la fin on a la résistance I. Donc je le note, la tension UAB qui rassemble entre A et B. Donc d'abord UAB, si je commence en roue, donc la tension UAB dans le circuit A, D, E, B. Donc la tension UAB en roue, c'est-à-dire qui remplace la tension UAD, UDE, IE, EAB. Donc UAB est égale, donc la première branche, aucune résistance. La deuxième branche entre DE, c'est R fois I1 moins I2 plus, et entre la branche E, B, c'est R fois I. Deuxième tension, c'est en bas, c'est UAB, c'est-à-dire entre U, entre A, C, C, E, IE, B. Donc je commence par A, C, ça donne 2R fois I moins I1 plus, donc plus R fois I. Supposons la maille, la première maille, on considère le sens conventionnel de courant, donc ça donne 2R fois I2 moins, c'est le sens inverse, moins 2R fois I moins I1 est égal à 0. Donc jusqu'à maintenant, on a 3 équations dans un système. Donc on va chercher les expressions de I1, I2 en fonction de I et je le remplace. Je continue, donc UAB est égale R fois entre parenthèses I1 moins I2 plus R fois I. UAB est égale 2R fois entre parenthèses grand I moins I1 plus R fois I. Et la troisième équation, c'est 2R fois I2 moins 2R entre parenthèses grand I moins I1 est égal à 0. Deuxième étape, je fais la distribution. Donc première équation, UAB est égale R fois I1 moins R fois I2 plus grand R fois I. C'est la distribution. Deuxième équation, UAB est égale 2R fois I moins 2R fois I1 plus grand R fois I. La troisième, toujours j'applique la même chose. La distribution, donc 2R fois I2 moins 2R fois I plus 2R fois I1 est égale. Donc on a 3 expressions 1, I2 et 3. J'utilise l'expression 1, I2 et son égout. Donc UAB est égale UAB. Donc ça donne R fois I1 moins grand R fois I2 plus grand R fois I égale 2R fois I moins 2R fois I1 plus grand R fois I. Donc je peux simplifier par la résistance. Donc ça donne I1 moins I2 plus I est égale 2 fois I moins 2I1 plus I. Alors la suite, je rapproche I1. Donc I1 plus 2I1 moins I2 est égale 2I plus I moins I. Donc étape par étape, je trouve 4ème expression de cette équation. Donc ça donne 3I1 moins I2 est égale 2I. Donc c'est la relation qui est reliée entre l'intensité de corps I1, I2, I. Donc je trouve 4ème expression de cette équation. Je fais le retour et je travaille avec l'expression 3 ou l'équation 3. Donc 2R fois I2 moins 2R fois I plus 2R fois I1 est égale 0. Je peux simplifier par grand R. Donc ça donne 2I2 moins 2I plus 2I1 est égale 0. Alors je peux simplifier aussi par 2. Donc ça donne I2 moins I plus I1 est égale 0. Donc je les cas jantes. Donc I1 plus I2 est égale I. Je trouve la 5ème équation. Alors la suite. J'utilise l'équation 4, trouvé précédent, I5, trouvé juste après. Donc ça donne 3I1 moins I2 est égale 2I, c'est l'expression ou l'équation 4. I1 plus I2 est égale I, c'est l'expression 5. Alors si je fais la somme de l'expression 4 plus 5, donc je trouve que 3I1 plus I, ça coûte 4I1. I moins I2 plus I2, c'est 0. 2I1 plus I est égale 3I, alors je trouve I1 est égale 3 quart fois I. Alors pour l'expression 4, 4 moins 3 fois 5. Donc pour éliminer I1, je fais cette opération, c'est-à-dire l'expression 4 moins 3 fois l'expression 5. Donc ça donne, moins 4, moins 4I2 est égale moins 1I, donc I2 est égale 1 sur 4 fois I. Alors jusqu'à maintenant, je trouve la relation entre I1, I, I2, I. Alors on retourne à l'expression 1. Donc UAB est égale R fois I1 moins R fois I2 plus R fois I. J'utilise les expressions de I1 en fonction de I, I2 en fonction de I et j'en remplace. Donc R, je remplace I1, c'est 3 quart fois I, moins R, je remplace I2, 1 quart fois I, plus R fois I. Donc j'utilise, donc je multiplie par, donc pas 4, c'est 4. Donc j'utilise cette expression mathématique, je fais la distribution et la multiplication plus, je peux simplifier, je trouve que UAB est égale R, 3, 1, moins 1, plus 4, divisé par 4 fois I. Donc finalement, UAB est égale R, 6 sur 4 fois I. Je peux simplifier, je trouve que UAB est égale 3R divisé par 2 fois I. Alors, sachant que UAB, c'est R équivalent fois I. Donc par compréhension, R équivalent est égale 3, 3, 2 fois R. C'est 3, 2 fois R. C'est la réponse. C'est la réponse. Pour vérifier, j'utilise l'expression de UAB est égale 2, grand R fois I, moins 2, R fois I, 1, plus grand R fois I. Je remplace aussi, et donc je remplace aussi, je remplace I1, I2, étape par étape. Donc je trouve aussi R équivalent est égale 3, 2 fois R. Alors, finalement, la réponse de la question, c'est R équivalent 3, R sur 2, correspondant au choix C. Alors, finalement, merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour vos camarades. À la suite, le plus possible, Inch'Allah. N'oubliez pas de nous contacter au WhatsApp au-dessus de ce diapo. Sous-titrage Société Radio-Canada